C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1, avec Le Figaro, bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Alexis, Gabriel Attal a annoncé que le projet de loi sur l'aide à mourir serait examiné à l'Assemblée à partir du 27 mai. Date, dites-vous Alexis, le 27 mai qui n'a pas été choisi au hasard. Le 27 mai, c'est évident Dimitri. Quinze jours avant les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Mais c'est plus une grosse ficelle, c'est un câble de marine. Depuis des semaines, l'agenda parlementaire était désespérément vide. Emmanuel Macron, qui procrastinait depuis des mois, sort soudain de son chapeau le fameux projet et il programme son examen. Pas deux mois avant ou deux mois après le scrutin, non, pile au moment qui garantit que la fin de la campagne, là où se cristallisent tous les votes, sera dominée par cette thématique de la fin de vie. Alors bien sûr, on nous jouera que le calendrier parlementaire était scrupuleusement respecté, mais enfin, on ne fera croire personne que tout ça c'est une pure coïncidence. Le plan, il n'y a pas besoin d'être très fin stratège pour le décrypter. De toute façon, avec les macronistes, voyez l'Ukraine, c'est toujours la même chose. Il s'agit de créer une diversion sur un terrain réputé favorable, d'opposer une fois de plus l'élan émancipateur du progressisme aux forces obscures de la réaction, au passage de tenter de ringardiser la droite LR et son candidat François-Xavier Bellamy, dont la fin de campagne en 2019 avait déjà été percutée par la dramatique affaire Vincent Lambert. Et finalement, il s'agit d'essayer de rejouer, à quelques jours du scrutin européen, l'épopée glorieuse et triomphale de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui d'un point de vue politique n'a eu qu'un seul défaut, celui d'arriver trop tôt. Et vous pensez qu'Alexique, sur la fin de vie, le scénario IVG peut se rejouer à l'identique ? C'est un peu tôt pour le dire, mais il me semble que les choses ne prennent pas vraiment ce chemin. D'abord, j'observe l'embarras palpable d'Emmanuel Macron, qui vient de vous expliquer, contre l'évidence même, que sa loi dite pudiquement d'aide à mourir ne prévoirait ni le suicide assisté, ni l'euthanasie. De qui se moque-t-on ? Qu'est-ce que s'administrer à soi-même une substance létale qui vous a été médicalement prescrite, si ce n'est du suicide assisté ? Et qu'est-ce que confier ce geste à une personne volontaire, un médecin ou un infirmier, si ce n'est une euthanasie ? Pourquoi Emmanuel Macron ne veut-il pas employer les mots ? C'est peut-être parce qu'il pressent que la chose est loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, et c'est le second point, les oppositions déjà se manifestent avec une grande vivacité. Il y a les oppositions religieuses tout d'abord. Quand les évêques de France dénoncent avec une tromperie, un mensonge, d'ailleurs l'utilisation du mot fraternité par le président, c'est quand même pas tout à fait rien. Opposition éthique ensuite de la part des professionnels de santé qui dénoncent en termes très vifs la brutalité du gouvernement, son mépris pour le travail des soignants, son manque de considération pour les personnes vulnérables et âgées. Tout ça sont des voix qui portent et qui méritent le respect. Et il y en aura d'autres qu'on commence à entendre dans quasiment tous les partis politiques. Alors, elles ne suffiront sans doute pas à inverser le sentiment d'une opinion très majoritairement acquise à l'euthanasie. Mais enfin, ce ne sera pas, si j'ose dire, la promenade de santé que fut l'inscription de l'IVG. Mais à la fin, vous pensez, Alexis, que le gouvernement tirera un bénéfice politique de cette séquence fin de vie ? Vous savez, il me semble que c'est toujours dangereux de jouer avec la mort. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand on parle d'euthanasie, mais ça vaut aussi pour l'intervention au sol en Ukraine, on parle bien de mort. Mort potentielle de jeunes soldats français en Ukraine, mort bien réelle de personnes souffrantes, dépendantes et âgées dans les hôpitaux. Et donc, jouer avec des questions aussi graves, dans l'espoir de limiter la casse aux élections européennes, pour gagner quelques petits pourcents. Très franchement, je ne sais pas si ça peut marcher. En vérité, j'y crois guère, et les sondages ne vont pas tellement dans ce sens. Mais ce que je sais, c'est que pour beaucoup de Français, ce petit jeu est indécent. L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup Alexis Brézé. Merci.